Bonsoir, ma mairie. Madame, messieurs, bonsoir. Ici Richard Bourdeau. Nous sommes en direct de l'Hôtel de Ville pour vous présenter cette émission spéciale des élections 2009. Je ne serai pas seul. J'aurai le plaisir d'avoir avec moi tout au long de la soirée pour me faire des commentaires et des analyses. Évidemment, vous l'avez reconnu, il s'agit de Dany Jacques, chef de pupitre au journal Le Reflet du Lac. Bonsoir, Dany. Bonsoir, Richard. Avant de passer au premier segment d'images qu'on a présenté, Dany, peut-être faire un co-résumé de cette campagne qui est bien particulière cette année parce qu'on a trois candidats à la mairie, une première depuis bon nombre d'années. Particulière sur le nombre de candidats, évidemment, et particulièrement aussi sur le plan émotif. J'ai senti de chaque côté de la nervosité, des élans et même des débordements de confiance. Et on a senti ça également lors du débat au Vieux-Clocher il y a quelques jours pour se faire convaincre que c'est vraiment particulier cette année pour la campagne électorale à Magon. Évidemment, je pense qu'on aura une soirée bien remplie. Restez avec nous, Mesdames, Messieurs. On se laisse pour quelques images. On vous revient après une analyse un peu plus en profondeur. Ce que je souhaite pour Magog, évidemment, c'est le plein emploi. Je souhaite qu'on se démarque par un créneau fort au niveau des hautes technologies. Pourquoi pas remporter un prix d'excellence en environnement? Également, pourquoi pas être cité en exemple lors des colloques à l'UMQ pour nos engagements, notre participation citoyenne et la saine gestion de nos fonds publics? Vous savez, l'expérience, l'expérience, ça s'acquère. L'expérience, ça ne se jette pas avec des gens qui veulent s'entourer de spécialistes. Moi, pendant mon 12 ans comme conseiller, j'ai fait tous les services de la Ville et j'étais un maire depuis 11 ans qui a travaillé en fonction du bien-être de la communauté, toute la communauté, pas juste des gens d'affaires ou des secteurs, toute la communauté. Depuis le début de cette campagne électorale, je vous dis que ma priorité, c'est la croissance économique, la création d'emplois et d'amener des entreprises chez nous. Parce que ce que je veux pour vous, ce que je vous propose, c'est avant tout, je veux que les citoyens de Magog soient capables de remplir leur frigidaire, de payer leur loyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Richard Bourdeau, prenez le temps de nous proposer vos sujets de reportage pour l'émission Autrement vu. Par courriel à tvcogeco.magog à commercial cgocable.ca Le mardi à Télécogeco, voyez à 20h30 Un amour de chien avec Émilie Bolduc, à 21h Meubler vos passions avec Serge Leclerc et à 21h30 Bricorécup avec Marie Villeneuve. Alors je vous rappelle que vous êtes en direct ce soir à l'Hôtel de Ville pour les élections 2009. Dany, j'ai oublié de te le dire tantôt, mais merci d'être avec nous ce soir. Tu nous es d'une aide vraiment précieuse. Et on parlait un peu de l'élection en général, tantôt de la campagne. On va y revenir à l'instant. Si tu peux nous donner un aperçu général de cette campagne 2009. Cours très intéressante, très serrée semble-t-il, centrée sur l'économie, la relance de l'emploi et évidemment pour dynamiser également le parc industriel. On sait pourquoi, on n'en reviendra pas là-dessus. Mais aussi, on parlait de courses particulières également avec les forces en présence, avec un homme d'expérience, Marc Poulin, 11 ans à l'Hôtel de Ville à titre de maire. Mais ajoutons les années comme conseiller municipal, ce qui lui fait 23 années d'expérience au conseil municipal. Vicky Meham, sa principale adversaire, tente de devenir la première mairesse de la ville de Magog. Et elle n'est conseillère municipale que depuis quatre années à Magog. Et Alain Vandeneriden, lui également, pas un nouveau venu sur la scène municipale, mais ça ne fait que quatre ans qu'il est élu dans son district au conseil municipal de Magog. Avant de passer un cours vidéo de Vicky Meham, on va parler justement de cette campagne qu'elle a menée, une campagne relativement solide. Solide et intelligente, bien orchestrée, préparée, je pense, longtemps à l'avance. Et elle a annoncé également ses intentions assez rapidement, contrairement à M. Vandeneriden, qui est parti probablement troisième et peut-être un peu trop tard. Ce qui ne l'empêchera probablement pas de mêler les cartes, mais on pourra en revenir un peu plus tard. Donc, Vicky, campagne intelligente, articulée et avec beaucoup de contenu également, ce qui semble avoir plu, je pense, à beaucoup de personnes. Justement, on voyait un peu Vicky Meham. On va aller maintenant autour de Marc Poulin. Marc, bon, 23 ans, là, ce n'est pas rien. Ici à Magog, je pense que c'est même une longévité qui n'a jamais été atteinte par une autre personne. Quel genre de campagne qu'il a menée, Marc Poulin? Bon, c'est toujours difficile de sortir soit un conseiller sortant ou un maire sortant. Mais j'ai senti en début de campagne chez Marc Poulin beaucoup de nervosité. Et il a passé à l'attaque contre ses adversaires très rapidement en début de campagne, ce qui m'a quand même très surpris parce qu'il ne nous avait pas habitués à ses dernières campagnes, notamment il y a huit ans, contre Jean-Guy-Saint-Roch, à ce type d'attaque rapidement en début de campagne. Mais il s'est quand même rapplombé, si on peut le dire, au fil des semaines. Et il avait retrouvé sa confiance, là, au cours des derniers jours. Dani, on va faire un tour du côté de la campagne de Vicky Meham. On va présenter un court vidéo et on revient tout de suite après. Je vais commencer en vous disant ceci. Quand je préparais mon programme électoral, il y a quelque chose qui m'a frappé énormément. C'est qu'on est très, très loin de l'époque où les municipalités géraient surtout des rues et des déchets. Si on retourne, il y a plusieurs années, c'était ça la mission d'une municipalité. Et il suffisait à cette époque-là de promettre de mettre une petite couche d'asphalte et puis de gérer les taxes pour gagner ces élections. Aujourd'hui, c'est très, très différent. Et les responsabilités des municipalités se sont vues augmenter de beaucoup, de beaucoup. Bon, l'enveloppe budgétaire n'a pas toujours suivi, mais ça, c'est un autre débat. Donc, on n'aurait pas pensé il y a plusieurs années que dans un programme électoral, on mettrait autant d'emphase sur le volet économique. Moi, je suis contente d'être de cette époque-ci parce que c'est mon « dadant » d'économie, de développement économique. Ça fait dix ans que je suis impliquée en développement économique. J'ai été membre du conseil d'administration du CLD lorsqu'il a été formé ici, à Magogne. J'ai travaillé pour le CLD Bromissicois au niveau des petites et des très petites entreprises. C'est moi qui ai créé, entre autres, la coopérative de solidarité de services à domicile ici, à Magogne, qui est au-dessus de 100 emplois. Donc, ça vous donne une idée de mon engagement au niveau du développement économique. Et depuis dix ans, je suis consultante en développement économique à mon compte. Donc, je suis très heureuse d'être à cette époque-ci, avec cette responsabilité de plus que la municipalité a, mais avec des partenaires importants. Moi, je pense que si, au niveau de cette campagne-là, s'il y a un élément majeur où je peux faire une grosse différence, c'est vraiment au niveau du développement économique. Les pertes d'emploi et la situation économique difficile actuelle de Magogne, ce n'est pas seulement le résultat d'un contexte mondial. Et on peut vraiment tirer notre épingle du jeu. Il y a des municipalités qui y arrivent, pourquoi pas nous? Je pense que Magogne, comme ville-sambre de la MRC, avec plus de 50 % de la population, elle a un peu trop longtemps compté sur ses attraits naturels. Il faut être beaucoup plus proactif. Il y a une forte compétitivité en ce moment entre les régions du Québec et entre les municipalités. Vous le voyez, quand il y a des entreprises qui veulent s'installer, on est plusieurs à faire des propositions et des opérations chambres pour essayer de les attirer chez nous. On a des attraits naturels extraordinaires, mais il faut avoir une valeur ajoutée. Je pense et je crois qu'on peut faire beaucoup plus. Il est également primordial d'entreprendre un virage vraiment important au niveau de notre prospection et de nos actions, au niveau du développement économique. Une force d'attraction qui va venir faire la différence, parce qu'on est aussi en compétition avec nos voisins du Sud. J'ai eu la chance au cours des dernières semaines de parler avec des spécialistes qui sont au niveau de l'exportation, qui font du démarchage, de la prospection. Je n'ai pas toute l'expertise, donc je pense que comme futur mairesse, une des choses à faire, c'est de s'adjoindre des experts. Et un des éléments clés de mon programme économique, c'est justement ça, c'est que moi je suggère qu'on embauche un expert de façon ponctuelle. Ce ne sera pas un employé permanent à la ville de Magog, mais de façon ponctuelle, avec un mandat précis de démarchage, d'opération charme, avec des objectifs mesurables chez nos voisins du Sud, parce qu'on me dit que mes experts que j'ai consultés me disent que c'est là qu'il faut aller chercher au niveau de la Nouvelle-Angleterre. C'est tout près de chez nous, puis il y a moyen d'établir des petites et des moyennes entreprises chez nous. Également, il y a possibilité d'être créatif et de créer des emplois pour la main-d'oeuvre traditionnelle qui est actuellement disponible à Magog. Celle qui travaillait jadis chez Québec Or, Olimel, CS Brooks, il y a moyen avec une opération charme et un expert qui a des objectifs mesurables d'aller chercher ces entreprises-là et d'en installer chez nous. Évidemment, tout ça, ça se fait en complémentarité avec le CLD Manfré Magog. Vous le savez, j'ai travaillé dans les CLD, je connais bien leur rôle, je ne veux pas du tout me substituer au travail qu'ils font, mais le CLD a une vocation MRC. Le CLD va travailler beaucoup plus au niveau manufacturier, industriel, et puis en plus, il y a le projet Magog Technopole, auquel je tiens également. Ils vont en avoir déjà, excusez l'expression, plein leurs bottes avec ce mandat-là. Ce que je souhaite ici, c'est une ressource qui va venir en complémentarité et qui va travailler pour Magog. Également, je vous ai fait, vous allez retrouver mon plan économique complet. Là, je vous ai fait un petit synthèse, puis je vous donne l'élément clé. Vous allez retrouver mon plan économique complet joint au communiqué de presse. Je pense qu'il faut viser davantage à atteindre les petites et les moyennes entreprises. On a trop longtemps misé sur la grande et la très grande entreprise, et ça fait longtemps que je le dis. Même quand j'étais au CLD, avant même qu'on voit les problèmes arriver, je me disais que tous les programmes sont adressés uniquement aux grandes et aux très grandes entreprises. Quand ils ferment, ça fait mal. Alors, on est de retour, nous sommes en direct de l'Hôtel de Ville pour les élections 2009. On voyait un court vidéo de Vicky Meham, qui a toujours mené une campagne, je dirais, de façon calme, toujours sécure, se disant « future mairesse », d'un calme plat. Oui, je pense que c'était un de ses objectifs de démontrer beaucoup de confiance, pour démontrer sa capacité à bien gérer une grande ville, j'imagine. C'est là que ça va se jouer probablement assez serré ce soir. On fait un retour à Marc Poulin, on parlait de sa campagne tantôt. On a entendu parler aussi, à un moment donné, de peut-être qu'un dernier mandat, un non-retour. Ça n'avait pas l'air d'être certain de son côté. Je vous dirais que depuis la dernière année, il nous avait annoncé, avec quasi-certitude, qu'il s'agirait de son dernier mandat. Et en début de campagne, par contre, volte-face, on ne sait pas trop pourquoi, il a carrément dit qu'il ne voulait pas terminer sa carrière politique tout de suite après ce dernier mandat, si jamais, il le gagne, évidemment. On a assisté au débat. Ça a été un débat relativement chaud, je pense. En tout cas, ça a joué. Les couteaux volaient bas, comme on dit, en bon québécois. Tu y étais toi aussi, Danny. Comment t'as trouvé Marc Poulin au débat? Peut-être un peu émotif. Ses adversaires lui ont souvent reproché ça. Et je pense qu'il a mordu à certaines attaques. Et il a peut-être perdu des points à certaines occasions à ce moment-là. Mais par contre, il a réagi promptement en certaines occasions pour essayer de regagner ses points perdus par peut-être un peu trop d'émotivité. C'est exactement une campagne assez émotive cette année. Et on va se laisser justement avec une vidéo de Marc Poulin. Eh bien oui, on a vu ce matin le lancement de la campagne éthorale de Marc Poulin qu'on a fait ici ce matin au restaurant chez Johnny. Plein, parce que j'ai des belles appuis. Ce matin, la plus belle surprise de ma vie, c'est sûr que j'avais appelé. Toutes les anciennes maires sont là. M. Trudel, Jean-Guy Saint-Roch, Padre-René Gilbert, Rosaire Fillon, Denis Lacance, hein, il était tout là ce matin. Le député Robert Benoît qui était là pour m'appuyer au niveau environnemental. Je pense que lorsqu'on a ces appuis-là, les appuis de la population aussi qui étaient là. Mais mon comité réalisateur et surtout, l'important que j'ai bien dit ce matin, parce que j'avais dit que ce serait mon dernier mandat, mais je réalise, depuis que je l'ai dit, les gens, ils ne veulent pas que je quitte. Parce que j'avais toujours peur un peu, cette année de Marc Poulin, là. Mais je m'aperçois que les gens, ils ont confiance en moi. Ils savent que je suis un travailleur, je suis un gars disponible. Et l'appui de ce matin, avec un restaurant plein, à full capacité, là, ça démontre l'intérêt. Je l'ai dit, tant et aussi longtemps que les gens, ils vont voter pour Marc Poulin, ils vont me démontrer la confiance encore. Je vais toujours être là parce que, vous savez, moi, je suis un homme qui se lève à 4h30 du matin, qui rentre au bureau à 6h. J'ai hâte de rentrer au bureau parce que j'ai hâte de prendre mes dossiers de chaque jour. Et jamais, 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 je n'ai rentré à reculons. Et encore aujourd'hui, cette passion que j'ai, elle est encore là comme jamais parce que je connais mieux mon milieu, je connais plus les besoins de la population. Je suis un gars à l'écoute, je suis disponible, les gens rentrent chez nous, dans le bureau, si la porte est ouverte, on rentre, je les rencontre, après ça, je continue mon travail. Et cette passion-là, là, je l'ai encore dans le fond de mes tripes. Et vous savez, encore ce matin, je l'ai dit, on a passé 4... Les 4 dernières années, ça a été dur au niveau économique, au niveau de l'industrie, mais là, il y a des belles choses qui s'en viennent. C'est juste parce qu'on est en campagne littoral et je l'ai toujours dit, jamais je ne vais créer d'attente à ma population. Et lorsqu'il y aura des belles choses qui vont s'en venir, on va commencer à en parler. Je peux vous dire qu'il va y avoir des belles annonces. Oui, ce ne sera pas des grosses entreprises, mais ce sera des entreprises qui vont redonner de l'emploi et qui vont être fortes parce que Gurit a commencé à rappeler des gens. Ben, Groteau a commencé à rappeler des gens, ça veut dire que l'économie repart. Et je vous dis une chose, on va être là pour accueillir les nouveaux investisseurs. On va lui donner tout ce qu'il faut pour qu'on puisse créer des emplois chez nous, des bons emplois, qui vont aussi rejoindre toutes les sphères de population. On va aller dans l'informatique, les hautes technologies, parce que là aussi, il y a des bons emplois, bien rémunérés pour des jeunes familles avec des jeunes enfants. L'hôpital qui va créer ses 115 emplois, ça, ça l'est du développement économique. Et on va être aussi agressif. Et l'autre partie bien importante, la famille. La famille, vous savez, ce n'est pas juste des petites familles, des jeunes familles. C'est des personnes âgées, des personnes seules, des personnes célibataires. On va les encadrer, on va essayer de trouver des moyens pour les sortir de... Quand ils sont isolés, ils sont seuls, on va trouver des moyens pour les ramener. Tout ça, là, ça va être dans la prochaine politique. Il y a une politique, toujours pareil, indépendante. Donc, un maire indépendant, des conseillers indépendants, donc lorsqu'ils veulent parler, qu'ils ont exprimé quelque chose, ils ne sont pas liés à la tête d'un parti politique, bien, ils sont vraiment indépendants. Donc, ils auront le choix de dire qu'est-ce qu'ils veulent ou de demander un vote. Et vous savez, je le dis encore une fois, la transparence, ce n'est pas ce qu'ils décident en arrière. En arrière, ça, c'est des tables de travail où ce que des fois, il y a des mots pas trop doux qui se disent. Mais en avant, lorsqu'on passe les résolutions, la personne ou la conseillère qui décède de dire non, elle a le droit de parler, de dire pourquoi qu'elle dit non. C'est là la transparence d'un conseiller de ville. Et encore une fois, je vous le dis, je vous demande, et je l'ai dit aujourd'hui, faites-moi confiance, je suis là pour vous, je suis là pour travailler pour notre population. Et le jour que je ne pourrai pas faire ce travail-là de cette façon-là, je serai capable de quitter moi-même. Dans la politique familiale, on y retrouve aussi une politique de logement. Sur le boulevard des Étudiantes, présentement, on est en train de construire un 24 logement pour jeunes familles avec accès à logis. Donc, ces jeunes-là vont pouvoir avoir accès à des logis qui ne coûteront pas trop cher et qui vont nous permettre de vivre décemment. On a aussi, je n'ai rien qu'à penser aux deux CPE qui s'agrandissent, dont le CPE de Fafan, qui, elle, sur la rue du Moulin, est en train de s'agrandir. On a calaboré, on a mis même de l'argent. On a vendu du terrain à 50 % du prix. Il y en a un autre qui s'en vient aussi dans le secteur des hautes sources, à côté du parc. Là, encore, ce sera Pleine-Lune qui s'en va là. On a mis de l'argent pour permettre aux jeunes familles d'avoir une place pour faire garder leurs enfants. Les parcs, on a fait deux gros parcs dans les dernières quatre ans. Nous, on a le parc des hautes sources, plus, bien sûr, le secteur d'Homerville où on a le gros parc pour le soccer, parce que maintenant, on est rendu avec 800 jeunes. Donc, vous savez, ça ne paraît pas, mais la Ville a mis beaucoup sur ces jeunes familles. Je pense que par ces infrastructures qu'on va se donner, ça va donner des incentifs à ramener nos jeunes familles chez nous. J'ai juste à penser, lorsqu'on parle du terrain soccer, c'est 800 jeunes. Le terrain de baseball qu'on entretient, l'arena qu'on entretient avec nos jeunes qui font du hockey, sans oublier la maison des jeunes. On dit qu'il faut aider la maison des jeunes, mais vous savez que la Ville de Magaï paie 8 000 $ par année pour le logement, pour lui donner un plateau, et on est toujours à l'écoute par notre politique familiale. Donc, vous savez, je ne pense pas qu'on doit tout changer une roue qui tourne déjà. Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours en direct de l'Hôtel de Ville avec mon ami Danny Jacques pour me prêter main-forte pour analyser le tout ce soir. Les bureaux de scrutin sont fermés déjà depuis une vingtaine de minutes. Les gens commencent à arriver tranquillement, on commence à voir du monde derrière nous, de l'ambiance un peu. Et on va parler maintenant de la campagne d'Alain Vandeneden, Danny. Oui, Alain a admis lui-même qu'il a démarré sa campagne un peu tard, ce qui probablement va lui avoir nuit un petit peu. Ce qui ne l'empêche pas de vouloir brouiller les cartes, c'est qui probablement va réussir à faire. La question est, il va prendre les votes à qui? M. Poulin, Mme Ham, je ne pourrais pas vous répondre. Je n'ai pas cette capacité-là à le dire. Alors, dans quelques minutes, on va probablement savoir à qui il va avoir nuit le plus. On se rappelle aussi, pendant la campagne électorale, bon, à un moment donné, il avait donné son intention de se retirer. Ça aussi, ça avait quand même brouillé largement les cartes de son côté, entre autres. Oui, je le conçois, mais en même temps, il a été très humain d'admettre encore une fois qu'il avait pensé à abandonner. Et il a admis qu'il avait annoncé qu'il se retirait, mais il a décidé de changer d'avis, tout simplement, et de poursuivre sa lutte jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vous invite à regarder ce vidéo qu'on vous a préparé de Alain Vanden Eden. Je veux vous confirmer tout de suite que je reste dans la course à la mairie de Mago. Le sondage paru mercredi matin dans la tribune, c'est sûr qu'il m'a déçu. Ça m'a même secoué. Je me suis posé un tas de questions et j'étais en réflexion jusqu'à vendredi après-midi. Mais ce qui m'a surtout encouragé dans le sondage, dans ce même sondage, c'est les réponses des gens de Mago, leurs priorités. C'est exactement ce que je propose dans mon programme. Depuis le début, c'est ça que je propose. Augmenter les dépenses pour attirer les entreprises, bonifier l'aide aux entreprises innovantes et surtout réduire les dépenses de la municipalité. C'est ça mon programme et c'est ça que j'ai proposé aux Magrogois et c'est ça qu'ils veulent. Ils le disent aujourd'hui et c'est pour eux que je reste dans cette campagne à la mairie et c'est comme ça qu'on va la gagner. C'est quoi une vision en 2009? C'est un plan de développement à court, moyen et long terme, en priorisant les dossiers qui favorisent la reprise économique. Et ça, ça va donner de la création d'emplois. C'est ça être proactif, c'est anticiper les cours et être prêt à y faire face avec des solutions concrètes. C'est ça que je vais faire au cours des quatre prochaines années et c'est ça que j'ai fait dans les quatre années précédentes. C'est ça que je veux faire comme maire de Magog, être en action. C'est ça aussi que la population de Magog demande et c'est ça que je vais faire pour faire de Magog une ville dynamique. Suivez bien les débats, là. De l'action, vous allez en avoir. Alain van den Einden, là, il est encore dans la course à la mairie et combien il a gagné cette course-là, pour le bien des citoyens de la ville de Magog. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, que le développement économique est ma grande priorité. Et pour ça, je veux baser le développement économique sur quatre axes de développement. Nous avons d'abord le développement industriel et commercial. Au niveau des industries qui sont en place, je veux améliorer le support à ces industries-là parce que c'est beaucoup plus facile de supporter les industries présentes à se développer dans notre municipalité. On a aussi une industrie, une économie qu'on ne parle pas beaucoup. C'est l'économie communautaire. Vous savez, ça, c'est tous les organismes et organisations qui s'occupent de la communauté. Je ne veux pas vous les citer, mais c'est une économie qui crée de l'emploi aussi. Et la ville de Magog doit continuer à la supporter, cette économie-là. La nouvelle technologie. Tout le monde en parle. Tout le monde, toutes les municipalités veulent en avoir de la nouvelle technologie. Et Magog, à partie Technopôle, on va devoir le supporter et peut-être intensifier notre support à cet organisme qu'on vient de créer parce qu'il ne faut pas que ça reste une coquille vide. Il faut que ce soit dynamique parce qu'au plus vite on va y aller, au plus vite on va amener des entreprises de haute technologie chez nous. Évidemment, il y a l'économie touristique. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent qu'il y a des irritants dans le tourisme, mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'irritants. Le tourisme dans la région, même frais Magog, crée plus de 3000 emplois et amène beaucoup de retombées économiques à Magog. Et il faut s'en préoccuper aussi. On doit le supporter par différentes actions. Au niveau des finances, je sais que vous êtes préoccupés par la dette. On l'est tous, mais pour le moment, elle est très bien contrôlée. Ce que je voudrais apporter, c'est qu'on améliore la gestion municipale de la Ville pour justement restreindre les dépenses que nous avons et pour pouvoir réinjecter cet argent que nous allons sauver dans le développement économique et dans les actions pour supporter les citoyens et amener des nouveaux services. Le milieu de vie, notre milieu de vie est très important. C'est les ados, les jeunes adultes qu'on a dans. Souvent, ils sont délaissés. On va les consulter pour savoir c'est quoi leur besoin à eux et on va faire des actions en fonction de ces jeunes-là parce qu'ils sont notre avenir de la Ville de Magog. Les familles, la politique familiale est en place. On va continuer à améliorer cette politique familiale au cours des années parce qu'elle est en place et je pense que la Ville s'en occupe bien. Nos aînés, on va continuer à supporter nos aînés parce que c'est notre expérience de vie et ce que je souhaite, c'est qu'ils communiquent cette expérience-là à nos plus jeunes. Moi, j'ai envie de faire un court résumé, Danny, si tu me permets, de cette campagne électorale. J'ai noté des points bien précis comme pour Alain Van Den Eden, par exemple, qui revient sur le dynamisme et le développement économique. Je pense qu'il a quand même réussi à passer son message. Le meilleur coup de M. Van Den Eden est d'avoir martelé le clou ou son engagement du développement économique et de la relance de l'emploi. On avait l'impression qu'il tournait parfois en rond, mais je ne pense pas. La population avait le goût et le besoin d'entendre cet engagement-là et je pense qu'il aura réussi à faire partager ses intentions aux autres candidats également. C'est sûr que les deux autres candidats avaient inclus dans leur engagement ces volets-là, c'est bien clair, mais c'était peut-être un peu plus perdu parmi des nombreux engagements. Mais M. Van Den Eden aura réussi à, je cherche mon mot, mais à bien intégrer ce volet-là dans la campagne électorale. Du côté de Vicky Méhame, par exemple, j'ai remarqué, on parlait souvent de commission d'études et de famille de son côté. Son objectif, de parler de famille, elle-même mère d'une jeune famille également, c'est de tenter de recruter ou de convaincre les 40 ans et moins d'aller voter. Si elle réussit à faire sortir ces gens-là massivement, je pense qu'elle pourrait causer une grande surprise ici, ce soir à Magog. Je suis en train de prendre des notes. Je vous rappelle qu'on est en direct. Ça peut arriver comme ça qu'Alain a à se sauver pour aller rentrer des résultats au niveau. Parce qu'il travaille pour le journal Le Reflet du lac, il ne faut pas l'oublier. Au moment où on se parle, il y a eu 54,9 % de gens qui ont été votés cette année. Je pense que c'est un record depuis bien longtemps. Un record, je ne pourrais pas vous le confirmer, mais en 2005, près de 40 % des gens avaient été votés, mais on n'avait pas de course à la mairie en 2005. Et aussi, à ces années-là, au niveau provincial, le taux de participation avait été un peu moins élevé. Mais cette année, je peux constater à Magog, dans la MRC, même vrai Magog, et je pense un peu partout au Québec, on note un engouement, autant au sein des candidats que pour la population, pour participer à ce scrutin municipal. Et comme tu l'as si bien dit, il y a un enjeu électoral ce soir au niveau de la mairie. Il y a trois candidats qui convoitent ce siège, et ce n'est pas rien, là. Et si on continue mon petit résumé que j'avais fait tantôt, on était rendu à Marc Poulin. Lui, j'ai noté, il revient, bien évidemment, après 23 ans, il revient sur son expérience et ses réalisations, évidemment. Oui, et plusieurs réalisations derrière sa cravate également, avec 23 années, répétons-le, au conseil municipal. Son objectif, avec son équipe très solide derrière lui et très solide sur le terrain, sera encore de faire sortir le vote comme ils l'ont si bien réussi depuis plusieurs années. Mais encore là, ce n'est pas le paradoxe, c'est le contraire des gens qui pourraient appuyer Mme Ham. L'objectif de M. Poulin, de faire sortir ces appuis traditionnels qui sont absolument associés aux gens… Plus âgés. Absolument. Et là, on a remarqué, évidemment, au niveau de l'électorat cette année, beaucoup de jeunes ont été votés, des gens dans la classe, pas dans la classe, mais dans les âges, dans la quarantaine aussi. On a remarqué une sortie plus grande de ces groupes d'âge-là pour aller voter. C'est ce qui pourrait peut-être changer un peu la donne ce soir. Possiblement. Et si jamais ça ne réussit pas pour Mme Vicky-Méham, peut-être que ce sera un bon départ pour dans quatre ans. Qui sait? On ne sait jamais. Mais alors, Dany, on va se laisser. On va faire une courte pause, Mme Vicky. On vous revient après cette pause pour les districts électoraux avec les postes de conseillers et conseillères. Agro-de-Culture, vous êtes au premier plan. À Télé-Cogéco. Voyez en vedette votre soeur, le neveu de votre voisin, votre cousine du bas du fleuve ou peut-être vous-même. Les accros de la scène ont un air de famille. Télé-Cogéco. Fred, c'est quoi l'adresse du nouveau site web de Télé-Cogéco? Télé-Cogéco.com. Tu vas voir, c'est vraiment le fun. Tu peux télécharger tes photos, des vidéos. Tu peux laisser des commentaires sur les émissions. Vraiment? Ouais. Tu vas aussi pouvoir annoncer tes expositions de facture au niveau de billard. Est-ce que tu vas que je te montre quand même? Pas nécessaire. Je suis déjà inscrite. www.tv-cogéco.com Voyez gratuitement vos émissions préférées à la vidéo sur demande de Cogéco. À l'aide de la télécommande, composez le 602 pour accéder directement à vos émissions préférées. Vous avez un vaste choix parmi différents groupes d'émissions. Chanson via Country, auto-test, secondaire en spectacle, band 2.0 et bien d'autres. C'est simple, c'est pratique et c'est gratuit. Télé-Cogéco, exclusif au câble. Le vendredi à Télé-Cogéco, voyez à midi, meublez vos passions avec Serge Leclerc. À midi 30, votre horoscope avec Jacqueline et Alexandre Aubry. À 13h, votre rythme avec Michel Morin. Et à 13h30, chanson via Country avec Vietteur Caron. Notre promesse et notre engagement pour les prochaines élections municipales, c'est d'être avec vous et de bien vous informer. Télé-Cogéco, votre télé des élections 2009. Vous avez été ému par l'une de nos émissions? Faites-nous part de vos commentaires en composant le 1-800-709-3555 Artémise, qu'est-ce que vous écorniflez là encore? T'es en train de regarder ses voisins? Ils sont achetés une nouvelle boîte à Imel. Je suis pas pour manquer, il faut que le rythme, hein? Il y a du violon, de la cordée honte, il est un peu de pied, puis ça brasse là, hein? Folklorythme, en retour dans le bon vieux temps, chaque semaine à Télé-Cogéco. Ici Richard Bourdeau. Prenez le temps de vous informer des enjeux locaux avec votre émission Autrement vu. Dimanche, 10h30 et midi. Alors, nous sommes toujours en direct à l'Hôtel de Ville avec Dany Jacques du journal Le Reflet du Lac. Une précieuse collaboration avec nous ce soir. Les gens, bien, ça commence, tantôt ça arrivait, là c'est un peu, un peu calme. Avant la tempête. Avant la tempête, évidemment, parce que là, l'équipe de Marc Poulin, de Vicky Meham et d'Alain Vandeneden ne sont pas encore arrivés, là, au moment où on se parle. On va faire un tour, un survol maintenant des différents districts, en commençant par le district numéro 1. Oui, course intéressante entre un conseiller d'expérience et un nouveau venu sur la scène politique municipale. Évidemment, Michel Bombardier est l'un des conseillers les plus expérimentés au conseil municipal. Contre Luc Dion, un sportif très connu ici à Magog, qui a déjà ségé également au conseil de la commission scolaire des sommets. Le principal enjeu dans ce district, évidemment, c'est la bibliothèque, la future bibliothèque d'Almagog. Et on saura si ce dossier-là va nuire ou aider à M. Bombardier. C'est un bon point que tu amènes, évidemment, parce que la bibliothèque, on en a parlé pendant deux ans facilement. Est-ce que ça va jouer en faveur ou en défaveur de Michel Bombardier? Bien, c'est les électeurs qui vont parler ce soir. Le district 2, qui est au Merville, il y a un combat à trois, là. Bien malin qu'il décidera à l'avance qu'il gagnera cette course, malgré la présence d'un conseiller sortant, Stéphane Simard, qui fait quand même la lutte contre Yvon Lamontagne, un homme particulièrement connu à au Merville, qui a été conseiller municipal pendant de nombreuses années à au Merville, et un ancien travailleur de C.S. Brooks, qui est tombé au chômage pour les raisons que vous savez. Et ils font la lutte à M. Jules Lalancette, un observateur très attentif au conseil municipal et un critique assez acerbe pendant les séances du conseil municipal. Le district 3, bien, ce n'est pas une nouvelle pour personne. Mme Denise Poulin-Marcotte, qui a été élue par réclamation. Tout à fait. Rappelons que c'est la première femme à être élue, il y a quelques années déjà, au conseil municipal. On est rendu au district du Marais, le district numéro 4, Perle-Bouchard et Olivier Tremblay. Donc, le district du Marais fera place à du 109 au conseil municipal, dès la semaine prochaine, si on veut, avec la présence de Mme Perle-Bouchard, qui oeuvre dans le domaine de l'immobilier, depuis de nombreuses années à Magog, et qui affronte Olivier Tremblay, qui est l'ancien président des cantonniers de Magog. Un gars quand même bien connu, Olivier Tremblay, qui a fait sa trace, évidemment, comme tu l'as mentionné, au niveau du sport avec les cantonniers. District 5, canton ouest, on a là une lutte à trois, aussi, à cet endroit-là, entre Claude Bolduc, Pierre Boulet et Robert Ranger. Ils sont trois à vouloir remplacer Mme Vicky Méhame dans ce district-là. M. Claude Bolduc, qui a été déjà commissaire industriel dans une autre région que la nôtre. Pierre Boulet, qui tente de mêler les cartes, c'est un jeune ébéniste de la région. Et le troisième candidat est Robert Ranger, qui est un nouveau venu dans la région, mais qui a fait ses classes en politique municipale en participant ces dernières années, ou peut-être la dernière année, au sein du CCU, qui est le Communauté consultatif en urbanisme de Magog. Alors, on vient tout juste d'entendre Alain Valdenayden, qui vient d'arriver ce soir. Le conseiller du district 6 des pionniers, Jacques Laurendeau, qui a été réélu pour un deuxième mandat par acclamation. Oui, tout à fait. Et le district 7, district centre, Kurt Boucher également. Oui. Et le district 8, Monseigneur Vell, ça se joue entre Mme Nathalie Bélanger et Gilles Robinson. Gilles Robinson n'a pas besoin de présentation. Ce policier est enquêteur à la retraite, oeuvre au conseil municipal depuis de nombreuses années. Et il affronte une jeune femme, Nathalie Bélanger, qui est actuellement directrice générale de la maison de la famille Mme Frémagog. District des Marinas, ou le district 9, entre Serge Gosselin, qui est là depuis bon nombre d'années, et Mme Nathalie Pelletier. Serge Gosselin, un homme particulièrement connu à Magog et au conseil municipal. C'est un conseiller sortant, donc assez difficile à déloger, et qui affronte une enseignante du nom de Nathalie Pelletier. Et le dernier district 10 des deux lacs, Mme Diane Pelletier et Patricia Tremblay. Encore là, il y aura du 109 à ce siège au conseil municipal, et la lutte permet de voir Mme Patricia Tremblay, l'ancienne présidente de la Société de conservation du lac Lovring, qui affronte Mme Diane Pelletier, qui est l'ancienne directrice régionale du ministère de la Culture et des Communications, ici à Chevron. Un bon aperçu qu'on vient de faire, Danny, et comme tu mentionnais, probablement qu'il y aura du 109 pour l'année 2009 et les années à venir. Si on revient aux trois candidats à la mairie, on a vu Alain Vanden Eden qui est arrivé tantôt, Marc Poulin et Mme Vicky Meham, c'est dur de faire des prédictions cette année, c'est dur d'arriver et dire que ça pourrait être plus un ou plus une. Bon, c'est vraiment pas évident parce que c'est très, très serré. Je vous l'accorde, par les années passées, notre flair ne nous trompait pas. Je vous dirais qu'à l'heure où on se parle, les bureaux de vote sont terminés. Je pense qu'il y aura une lutte à finir entre Vicky Meham et Marc Poulin. Alors, restez à l'écoute ou venez à l'hôtel de ville, parce que je pense qu'on va avoir une bonne soirée électorale, comme dans le temps, si on peut dire. Oui, exactement. Ça fait 40 minutes à peu près que les bureaux de vote sont fermés. On se laisse, on fait une courte pause et on vous revient pour les élections 2009. Le jeu est dit à Télécogeco. Voyez à midi votre horoscope avec Jacqueline et Alexandre Aubry. À midi 30, Folklorithme avec Michel Morin. À 13h, Un amour d'un chien avec Émilie Bolduc. Et à 13h30, Bricorécupe avec Marie Villeneuve. Vous n'êtes pas actuellement en position de nous faire connaître vos commentaires sur notre programmation, mais vous pourrez nous joindre plus tard en composant le 1-800-709-3555 ou par courriel à commentaire.télécogeco.com. Ici Richard Bourdeau. Prenez le temps de nous proposer vos sujets de reportage pour l'émission Autrement vu. par courriel à tvcogeco.magogacommercialcgocable.ca Notre promesse et notre engagement pour les prochaines élections municipales, c'est d'être avec vous et de bien vous informer. Télécogeco, votre télé des élections 2009. Voyez gratuitement vos émissions préférées à la vidéo sur demande de Cogéco. À l'aide de la télécommande, composez le 602 pour accéder directement à vos émissions préférées. Vous avez un vaste choix parmi différents groupes d'émissions. Chansons via Country, auto de test, secondaire en spectacle, Ben 2.0 et bien d'autres. C'est simple, c'est pratique et c'est gratuit. Télécogeco, exclusif au câble. Le mercredi à Télécogeco, voyez à 20h30 Folk le rythme avec Michel Morin, à 21h le Cabaret Zarico avec Pascal Vermette et à 21h30 Technifone L'Orignal avec Jacques Montpetit. Fred, c'est quoi l'adresse du nouveau site web de Télécogeco? tvcogeco.com Tu vas voir, c'est vraiment le fun. Tu peux télécharger tes photos, tes vidéos, tu peux laisser des commentaires à ces émissions. Vraiment? Ouais, tu vas aussi pouvoir annoncer tes expositions de peinture au niveau de billard. Est-ce que tu veux que je te montre quand même? Pas nécessaire, je suis déjà inscrite. www.tvcogeco.com Ici Richard Bourdeau. Prenez le temps de vous informer des enjeux locaux avec votre émission Autrement vu. Dimanche 10h30 et midi. Alors je vous rappelle, on est en direct à l'Hôtel de Ville pour les élections municipales 2009. Alors vous voyez, travail oblige. Dany, évidemment, a dû quitter pour travailler du côté du journal Le Reflet du Lac. Je le remercie fièrement d'avoir participé avec nous ce soir et fait ses commentaires. Alors on va se laisser avec des images de la salle derrière moi pour vous montrer un peu l'ambiance qui règne ce soir. On est encore à peu près à une quinzaine de minutes des résultats. Dès qu'on aura des résultats, qu'on aura quelque chose de concret, on va entrer en onde immédiatement. Il est possible aussi qu'on vous montre quelques vidéos qu'on vous a préparées en avance. Merci. 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 Bien, bonjour. On est déjà rendus à la dernière capsule. D'ailleurs, je formule une demande tout de suite à COGECO. Une fois que je serai élue le 1er novembre, j'aimerais ça qu'on fasse une capsule municipale de façon régulière, parce que je pense que c'est très apprécié par les citoyens. Et oui, effectivement, j'ai confiance de remporter cette victoire et de m'adresser à vous de nouveau après le 1er novembre en tant que mairesse. D'ailleurs, vous le savez, la voie du changement maintenant, il n'y a qu'une seule option et ça passe par moi. Et puis, je suis la seule candidate à vous avoir proposé un plan d'action. Puis là, je ne vous parle pas d'un programme avec des grands souhaits. Je vous parle d'un plan d'action concret avec une vision pour MAGOG. La preuve, hier, Radio-Canada, en débat, s'est fortement inspirée de mon programme électoral pour poser ces questions aux candidats. Quand M. Van Den Aden vous affirme en conférence de presse cette semaine que je manque d'informations dans certains dossiers, dans le fond, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient confirmer ce que je dénonce depuis un certain temps. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas d'outil, nous, les élus, pour prendre des décisions éclairées, et ce même si on l'a réclamé à plusieurs reprises. De plus, le niveau de discussion quand on est autour de la table porte souvent sur des détails au lieu de des enjeux majeurs, et il l'a dénoncé souvent lui-même. Également, quand M. Poulin dit hier à la télévision qu'il est contre ma suggestion d'avoir les webdiffusions des séances pléniers, parce qu'il a peur de passer pour un bouffon, là, c'est pour moi qui vous le dit, c'est lui qui l'a dit à la télévision hier, ça vous donne un exemple du genre de discussion qu'on a en arrière, et c'est pas ce que je souhaite. Moi, quand je me suis impliquée en politique municipale, c'est parce que je voulais du changement, c'est parce que je voulais bâtir une ville, une nouvelle ville, maintenant qu'elle est fusionnée. Je veux bâtir une ville à long terme avec des orientations, ce qu'aucun autre candidat ne vous propose à ce stade-ci, et je veux partager le pouvoir avec les autres élus. Le problème actuellement, c'est que c'est un one-man show. Et je veux le faire également ouvert sur les citoyens. C'est pas seulement quand il est diffusant les séances du conseil qu'on peut dire qu'on est transparent. Il faut faire plus que ça et il ne faut pas avoir peur de l'opinion des citoyens. Écoutez, ma vision pour Magog, et là, je ne vous parle pas de promesses électorales, je vous parle de vision. Une vision, c'est vers où on veut emmener cette ville-là. Parce que moi, dans le milieu des affaires, je fais souvent ça avec les conseils d'administration. On bâtit ensemble une vision, une planification stratégique. Ce que je souhaite pour Magog, évidemment, c'est le plein emploi. Je souhaite qu'on se démarque par un créneau fort au niveau des hautes technologies. Pourquoi pas remporter un prix d'excellence en environnement? Également, pourquoi pas être cité en exemple lors des colloques à l'UMQ pour nos engagements, notre participation citoyenne et la saine gestion de nos fonds publics. Je souhaite également que les citoyens de tous les secteurs aient un fort sentiment d'appartenance à cette nouvelle ville-là. Parce qu'on peut bien m'en remettre sur le nez le dossier de la fusion et de la diffusion. Dans le fond, j'ai pris la défense des intérêts des citoyens qui avaient le droit de se prononcer sur une question super importante. Mais suite à ça, c'est un échec lamentable. On n'a pas réussi à travailler ce sentiment d'appartenance-là. Il faut le faire maintenant. Je veux également que les petites familles, autant que les aînés, y trouvent leur place à Magog. Et je souhaiterais que nos adolescents cessent de nous dire qu'il n'y a rien pour eux à Magog et que leurs besoins spécifiques ne sont pas pris en compte. Et là, je sais de quoi je parle. Je veux également redonner une deuxième vie à l'ancienne Dominion Textile, C.S. Brooks. Et je veux un plan complet de revitalisation du quartier des Tisserand. Et là, je ne suis pas en train d'inventer ça. Ça fait longtemps que j'en parle. Je ne suis pas opportuniste. Ça fait longtemps que j'en parle. Faites attention dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, aux campagnes de peur, aux dénigrements. On va essayer de déformer mes propos de toute façon parce que ça joue du coude. Je suis l'adversaire à la battre. Je vous invite le 1er novembre à marquer l'histoire de Magog, à voter pour un vrai changement, à mêlir moi à la mairie de Magog. Si vous avez besoin de transport pour le jour des élections, vous pouvez appeler mon équipe au 819-347-7409. En terminant, je vous invite encore une fois sur mon site Internet parce que je peux vous en dire beaucoup plus non sur mon site Internet que dans un petit déclinant. Allez-y. Si vous n'avez pas Internet chez vous, allez à la bibliothèque, allez dans un café Internet. Appelez-moi, ça va me faire grand plaisir. Magog 2009.com est au plaisir de vous retrouver le 1er novembre prochain. Merci. Eh bien, bonjour tout le monde. Eh oui, c'est déjà la dernière capsule où j'en ai la chance de vous adresser la parole. Ce matin, j'aimerais ça juste faire une mise au point sur le débat qu'elle a eu à la chance de visionner par Roger Cocabre, où ce que Mme Ham m'accuse de l'avoir rencontrée l'année passée et de lui avoir demandé de ne pas se présenter à la mairie. Je voudrais juste clarifier cette situation-là parce que vous savez que moi, je suis un éclairant en estrie pour amener les femmes en pouvoir politique et en pouvoir de conseil d'administration. D'ailleurs, la ville de Magog, au niveau de ses dirigeants majeurs, on a plus de femmes que d'hommes. Même au CELD, dont j'en suis le président, là aussi, on a plus de femmes que d'hommes. Donc, loin de vouloir éviter qu'il y ait des femmes au pouvoir, je suis là pour travailler avec eux autres. Je suis même parrain de deux femmes qui ont eu la chance de suite des cours en politique, dont Mme Maryse Bergeron et aussi Mme Patricia Tremblay, que j'ai signé le mentorat. Donc, je veux qu'il vienne, sauf que lorsque j'ai rencontré Vicky, c'était pour lui demander et surtout pour lui dire, « Tu sais, Vicky, je sais qu'un jour, tu aimerais ça aller à la mairie. Moi, comme éclaireur de l'estrie pour les femmes en pouvoir, je suis prêt à te donner un coup de main. Si c'est en deux maîtresses, tu veux y aller pour devenir ton mentor et d'aider n'importe qui voudrait aller parce que, vous savez, gérer une ville comme maire, c'est différent d'être conseiller. Et j'ai même eu un prix, il y a deux ans, comme étant un éclaireur reconnu pour le travail que je faisais pour amener les femmes en pouvoir. Donc, je veux juste clarifier que jamais je ne lui ai demandé de se retirer. Tout le contraire, je pense qu'on fait un bon débat, mais comme elle, dans son portrait, je suis totalement en désaccord de ce qu'on dit des faussetés et bien sûr, ça m'a fâché. Maintenant, j'aimerais vous parler que, vous savez, cette semaine, c'est la dernière semaine qu'on se voit et aujourd'hui, il y a un vote par anticipation le 25 octobre, mais il y aura aussi le vote du 1er novembre. Vous savez, l'expérience, l'expérience, ça s'acquiert. L'expérience, ça ne se jette pas avec des gens qui veulent s'entourer de spécialistes. Moi, pendant mon 12 ans comme conseiller, j'ai fait tous les services de la ville et j'étais un maire depuis 11 ans qui a travaillé en fonction du bien-être de la communauté, toute la communauté, pas juste des gens d'affaires ou des secteurs, toute la communauté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vous parle de mon expérience, j'ai 17 ans d'expérience en gestion et en planification de personnel. Donc, lorsque je suis arrivé maire, j'avais une super bonne expérience, plus tous les services. Et quand on dit que je contrôle le conseil de ville, vous savez que dans un conseil de ville, la maire ne vote jamais. C'est les conseillers qui vont voter. Donc, vous savez, lorsqu'on voit ça et qu'on m'accuse encore une fois d'être dictateur et des contrôleur, je n'ai jamais voté une fois dans le conseil de ville depuis 4 ans. Donc, si on n'a pas su passer le projet, c'est parce qu'on n'a pas su convaincre le père ou les conseillers-conseillers qui font partie de la table du conseil de ville. Donc, moi, je vous demande, à cause de mon expérience depuis 11 ans comme maire, comme personne qui est très disponible chez nous, quand il n'y a pas de rendez-vous, ma porte est toujours ouverte, je vous ai toujours reçu. Moi, je suis un gars qui connaît tous mes dossiers. Il n'y a pas un dossier qui s'en va dans les services sans avoir passé dans le bureau du maire. Quand on regarde ça, là, et que je regarde la disponibilité, que j'arrive à 6 heures le matin, j'arrive à 22 heures le soir, là, avec une pagette attachée après moi pendant 24 heures de temps, je mets au défi, Mme Ham, de faire pareil. Donc, le 25 octobre, le 1er novembre, faites un bon choix, faites un choix gagnant, votez Marc Poulin. Merci, puis bonne semaine d'élections. Alors, bienvenue à vous tous à cette dernière capsule de Télécogeco. Je veux d'abord remercier Télécogeco de nous avoir permis de vous parler durant ces dernières semaines. La semaine passée, j'ai passé mon tour, mais aujourd'hui, je veux vous remercier d'être présent. Alors, j'espère que vous avez regardé le débat qui s'est passé au Vieux-Clocher de Magog sur Télécogeco. On vous a tout exprimé, le message qu'on voulait vous donner, et je pense que j'ai très bien travaillé et je vous ai dit ce que je voulais faire. Depuis le début de cette campagne électorale, je vous dis que ma priorité, c'est la croissance économique, la création d'emplois et d'amener des entreprises chez nous, parce que ce que je veux pour vous, ce que je vous propose, c'est avant tout, je veux que les citoyens de Magog soient capables de remplir leur frigidaire, de payer leur loyer et de vivre à Magog. Et c'est ça, ma grande priorité dans cette campagne électorale, et c'est ça que je veux faire comme maire de Magog. Je vous ai proposé de faire de cette ville-là une ville dynamique. Je veux le faire pour vous, parce que c'est pour vous que je veux le faire, et je vais le faire avec vous. Vous me l'avez demandé, et c'est ça que je veux réaliser. Pour y arriver, on va augmenter les dépenses en création d'emplois. Vous nous l'avez demandé aussi dans le sondage. Et il faut réduire les dépenses municipales, c'est très important. Ce sont là mes deux grandes priorités, et je vais continuer à donner les services que la ville donne depuis des années. Ne vous inquiétez pas, on va continuer à le faire. Je veux être le prochain maire de cette ville de Magog pour ces bonnes raisons-là, c'est ça qui est essentiel. Mais le pouvoir de faire ce changement, de faire de Magog la ville la plus dynamique, il est dans vos mains. C'est vous qui devez aller voter aux élections. Le 25 octobre et le 1er novembre, prenez cette décision-là d'aller voter pour faire de cette ville une ville dynamique. J'ai besoin de vous pour le réaliser, et je compte l'accomplir pour vous. Et c'est avec vous qu'on va le faire, la population, et c'est pour vous que je vais le faire. Et je vais continuer à travailler jusqu'au 1er novembre pour vous convaincre. J'ai rencontré énormément de gens, l'atmosphère est très positive, les gens y croient, et on va le réaliser. Mais pour ça, vous les citoyens, vous devez aller voter, et j'ai besoin de vous ce jour-là. Et je compte sur vous parce que c'est ça que vous voulez. Et je vous remercie de tout l'appui que vous m'avez donné pendant cette campagne électorale. Ça a été rafraîchissant, et j'ai l'intention de continuer jusqu'au bout. Je compte sur vous. On y va tous ensemble, et la ville de Magog va être une ville dynamique. Je vous le dis, ça commence le 1er novembre. Et on se revoit bientôt. Alors, nous sommes de retour à l'hôtel de ville en direct, évidemment, pour les résultats des élections municipales 2009. Lutte à trois pour la place du siège du grand maître de la ville de Magog, qui se joue entre Marc Poulin, le maire sortant, Vicky Méhame et Alain Van Deneden. Alors, on va se laisser. On attend encore des résultats. C'est pas rentré. Ça fait près d'une heure que les bureaux de votation sont fermés. Ça devrait rentrer d'ici les prochaines minutes. Alors, entre-temps, on va se laisser avec des images de la salle derrière pour voir un peu l'ambiance qui règnent ce soir. C'est pas rentré, c'est pas rentré. C'est pas rentré. Merci. 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 Alors, j'ai pris Alain au vol, Alain Vanden Eden. C'est un des trois candidats qui prônent pour le siège du Grand Manitou de la ville de Magog, à la mairie de Magog, évidemment. Je vous sens très calme ce soir, Alain. On dirait que là, la pression de la campagne a tombé. Les dés sont lancés, les bureaux de scrutin sont fermés depuis environ une heure. Comment on se sent ce soir, à peu près une quinzaine de minutes avant les résultats? Je me sens très bien. Comme je te dis, je me sens très calme parce que je pense qu'on a fait notre travail. La population a fait son travail aussi. Là, même qu'on s'énerverait, ça ne change rien. On doit attendre les résultats et on va les attendre avec le calme que je veux avoir. Je suis une personne calme quand c'est le temps. Je suis calme, serein parce qu'on a fait une belle campagne électorale. Je pense qu'il y a eu de beaux débats. Et là, la population a fait son choix et on verra le choix qu'elle aura choisi. Tout le long de la campagne, vous avez tenu un discours sur le dynamisme de la ville de Magog, le développement économique. Parce que je pense que c'est là deux grandes lacunes peut-être qu'on a depuis quelques temps. Ça faisait plusieurs temps que je le disais au conseil municipal qu'il fallait être beaucoup plus proactif en développement économique. Et c'est sûr que c'est là-dessus que j'ai basé ma campagne électorale parce que, veut, veut pas, on ne doit pas se le cacher. On a perdu des milliers d'emplois à Magog et on doit travailler, on doit en faire une priorité. Ça fait que n'importe qui qui va être élu, je pense que le message est clair de la population. Il faut faire du développement économique et de la création d'emplois la priorité du prochain conseil municipal. On vous souhaite bonne chance. Merci d'avoir accepté cette courte entrevue. Je sais que vous êtes fort occupé ce soir. Alors, on continue à regarder des images ensemble de ce qui se passe derrière l'ambiance qui règne ce soir à l'hôtel de ville. Merci. 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 Donc, j'ai à mes côtés, je p Emmanuel Routier, qui a été conseiller à Magog pendant une douzaine d'années. Un taux de participation de près de 55 % pour cette année. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je vais vous dire bien franchement, ça m'emballe et ça m'émerveille. Parce qu'au cours des années, puis on pense à Montréal, on est un petit peu défaitiste. C'est à le fait que les gens demandent de confiance. Mais il n'y a pas seulement que ça. Il y a un phénomène qui se passe ici. C'est qu'on a trois individus qui se présentent à la mairie. Puis moi, je pense que c'est emballant. La seule chose, c'est quand est-ce que les gens ont choisi d'aller vérifier à qui il y avait affaire avant de voter dans les questionnements eux-mêmes, ou bien non, s'ils votaient juste pour gagner. Ça, pour moi, c'est un grand, grand point d'interrogation. Puis c'est à respecter parce qu'ainsi, la société est faite. Est-ce que vous avez assisté au débat? J'ai assisté au débat. Vous avez cloché de bagas, vous étiez là. J'étais là. Puis je profite de l'occasion en passant, là. Étant donné que je suis à Cogéco, puis que les journaux n'ont pas voulu aller questionner l'intervention que Mme Eham a faite, là, c'est que je n'ai jamais été à côté, à côté du maire Poulin, le maire Sortin. Je n'ai jamais penché sur ce côté-là. Ça fait qu'à la population de Magog, là, ça me fait énormément plaisir de manquer ça, de mentionner ça. Sans vous demander, monsieur… Je pense que c'est vrai. Je ne serais pas vrai à voir vivre autrement. Sans vous demander, monsieur Boutier, pour qui vous avez voté, plutôt, parce que les bureaux de scrutin sont fermés. Quelles sont vos prédictions, ce soir, là, les résultats à la mairie de Magog? Les prédictions à la mairie de Magog, à les bureaux fermés, là, avec ce que je connais globalement, j'aurais tendance à penser… le souhait, c'est une chose, là. Je voudrais souhaiter Alain parce que je l'ai supporté. Je ne m'en cache pas, c'est public. Par contre, il pourrait y arriver que les gens qui avancent leur jeunesse penchent du côté du maire actuel. Mais, encore là, côté Mme Ham, pour ne pas la nommer, là, c'est qu'elle a travaillé fort avec des petits flyers pour attirer les gens. Mais, la jeunesse, là, les mères, les maris avec des jeunes enfants, il ne faut pas se le cacher, c'est certain. À présent, je ne pourrais pas avancer les différents pointages, mais il faut garder ça en perspective. Puis, moi, j'attends. Je ne peux pas présumer, là, mais il pourrait y avoir certaines tendances. Mais, quand même, je pense qu'on pourrait avoir des surprises. Évidemment. On va peut-être écrire une page d'histoire, ce soir. Mais, la page d'histoire, là, elle ne sera peut-être pas au niveau de la mairie, mais au niveau des conseillers et conseillères. Moi, je serais prêt à faire une gageure pour une petite piasse, là, à ce soir, là. Ça va être 5-5. Ah oui? OK, OK. On va savoir les résultats dans pas grand temps. Oui, oui. Je pense que c'est là, ça va jouer. Les idées ne sont pas lancées. Vous voyez combien on est serrés dans nos propos sur le poste de mairie de Magog. Est-ce qu'on va avoir un maire? Est-ce qu'on va avoir une mairesse? Ça reste à voir. En tout cas, on attend encore les résultats. Merci, M. Routy, de vous être prêté à cette entrevue. Et on retourne avec l'ambiance de la salle. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 par courriel à tvcogeco.magogacommercialcgocable.ca Notre promesse et notre engagement pour les prochaines élections municipales, c'est d'être avec vous et de bien vous informer. Télécogeco, votre télé des élections 2009. Voyez gratuitement vos émissions préférées à la vidéo sur demande de Cogéco. À l'aide de la télécommande, composez le 602 pour accéder directement à vos émissions préférées. Vous avez un vaste choix parmi différents groupes d'émissions. Chansons via Country, Autotest, Secondaire en spectacle, Ben 2.0 et bien d'autres. C'est simple, c'est pratique et c'est gratuit. Télécogeco, exclusif au câble. Le mercredi à Télécogeco, voyez à 20h30 Folk le rythme avec Michel Morin, à 21h le Cabaret Zarico avec Pascal Vermette et à 21h30 Techniphone L'Original avec Jacques Montpetit. Fred, c'est quoi l'adresse du nouveau site web de Télécogeco? tvcogeco.com Tu vas voir, c'est vraiment le fun. Tu peux télécharger tes photos, tes vidéos, tu peux laisser des commentaires sur tes émissions. Vraiment? Ouais, tu vas aussi pouvoir annoncer tes expositions de peinture sur le niveau de billard. Est-ce que tu vas que je te montre quand même? Pas nécessaire, je suis déjà inscrite. Ici Richard Bourdeau. Prenez le temps de vous informer des enjeux locaux avec votre émission Autrement vu. Dimanche, 10h30 et midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je continue avec mes entrevues. J'ai pris au vol une personne qui est bien connue ici à Magog et qui maintenant s'occupe de la QDR en tant que président. Ronald Maheux. Bonsoir Ronald. Bonsoir Charles. Un taux de participation globale de 55 %. Je pense que tu avais même des chiffres à me dire au niveau des personnes âgées. Bien oui, au comité de Marc Poulin, on a su que 66 % des gens âgés de 65 ans et plus ont voté aujourd'hui. Alors c'est un geste démocratique. Je félicite les aînés de s'être dérangés, indépendamment de la personne pour qui ils ont voté. Je pense qu'on avait trois candidats de valeur à Magog. Je ne m'en cache pas pour vous dire que mon préféré était Marc. Il l'est encore. Je souhaite bonne chance. Mais je pense que la population va vivre avec ce qu'on a. La raison, c'est qu'il faut respecter le choix de chacun. Et on va vivre en démocratie et on va accepter le choix de la population. Déjà à 55 % des gens qui ont été votés, on a déjà une réponse très claire. La démocratie va parler cette année en 2009. Bien sûr. Vous avez travaillé avec l'équipe de...